Crêle salopard de fasciste de la nation sacrée, je voulais dire raciste de la nation sacrée, tu peux mourir, jamais je ne te laisserai mon ami, même s'il est non humain, je suis Juan Stone, et je suis complètement Stone. Et salut tout le monde, et nous voilà déjà partis dans un petit combat contre les sentinelles sacrées, ou plutôt la sentinelle sacrée. Oui, on venait de traverser tout le territoire, depuis le sud, on a remonté, on est passé par Ukraine Pride, on a traversé toute une ville, et en sortant, on a un mec qui nous demandait nos papiers en fait. Sauf que je ne l'ai pas trop capté, moi vous savez, j'ai tracé quoi. Et puis il faisait un peu son relou, donc je me suis dit, bon on va quand même aller lui causer deux mots, et là je me suis dit, merde, j'ai oublié. On a Hermak, d'ailleurs il est parti, il est parti seul devant, il a flippé sa race, il a peur des racistes. Et du coup, j'ai complètement oublié, oui, qu'on avait un qui n'était pas humain. Donc bon, c'est pas très grave, de toute façon, qu'on soit pas amis avec la nation sacrée, c'est pas tellement un souci, moi ça me pose pas de problème. Oh oh, la petite esquive là, de bardac. Allez les gars, on castagne, on castagne, allez, allez, on sent qu'on est vachement balèze, hein. A 15 sur 1, le mec, on n'arrive pas encore à le maîtriser. Par contre, on a de sacré aïquique, hein. Ouais, ça y est, on se l'est fait, allez, on va lui piquer ça, je veux pas qu'il se remette de la vie. Le reste, est-ce qu'on récupère, est-ce que ça vaut des sous, ça vaut même pas des sous, sérieux, ça vaut rien. Ah, ah ah, ah 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 ah, 500 pièces d'or, c'est déjà ça. Bon allez, on va aller rejoindre Ermac. Allez, que la petite bande soit au complet. Et puis, eh bien écoutez, nous nous dirigeons en direction du Great Desert. Merde, je sais plus en français, je crois que c'est Grand Desert, non ? Faudrait que je revois. Euh, et oui, 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 et oui. Vous savez ce que nous a dit Liu Kang ? Nous avons un de nos très chers compatriotes moines à récupérer là-bas. Un puissant guerrier. Un guerrier que Moine Stone n'apprécie pas particulièrement. Mais j'ai bien peur qu'il doit faire avec. Parce que le Grand Maître du Temple des Moines Soe nous a demandé de le ramener avec nous. Alors, où en sommes-nous ? Je crois que là on a un petit village, un petit village de la Nation Sacrée. On pourra aller tous les massacrer, mais... Ou se faire massacrer, je crois. Je crois que c'est plutôt ça. Mais on n'est pas comme ça, on est des moines. On est des moines guerriers certes, on lâche pas les nôtres. Même si Hermak est... Hermak il me rappelle un petit peu Tornado, vous savez. Bon déjà il a un petit peu la même tronche de chien battu. Mais en plus de ça... Regardez-le. Moi j'aime bien en plus avec son gros collier là, avec des énormes perles là. Il est magnifique. Et voilà, il a des stats de merde. Comme Tornado. Donc ça va être notre boulet lui. Déjà, grâce à lui on a déjà toute une nation en ennemis. Ouh là les raptors ça va. Enfin une nation en ennemis non, ça va. On n'a pas été captés. On n'est pas considérés comme des criminels. Donc ça va. Mais bon, c'est parti pour quand même. Oh là là, que de souvenirs, que de souvenirs. Oh là là, si ça continue je vais me rappeler de Scorpion de Milena. La méga pirate et je vais lâcher une petite larme. Il faut pas, il faut pas, il faut pas que je pense à eux. Alors, où en sommes-nous là de la carte ? On va bien les suivre. Parce que là, j'ai plus envie qu'il nous arrive le même genre de problème. On a notre éclaireur qui est parti devant. Alors pour la simple et bonne raison que c'est le moins rapide. Donc plutôt que de prendre tout le groupe, de prendre tout le monde, de cliquer, d'envoyer tout le monde quelque part. Vu le pathfinding du jeu, tout le monde se sépare en fait. Et ça devient relou quoi. Tout le monde part des chemins différents, on va pas au même endroit. Enfin bon, c'est un peu dommage. Du coup, je leur ai dit de le suivre comme eux sont plus rapides que lui. C'était l'inverse, il aurait été laissé complètement derrière à l'abandon. Donc on fait comme ça. Puis au passage, si la nation sacrée tombe dessus, on pourra le sauver. C'est tout. Donc voilà, aujourd'hui c'est à son tour d'être l'éclaireur. C'est ce qu'on lui a dit. C'est la seule excuse que j'ai trouvé. Alors, il me semble que le passage ici, ça va être délicat. Bouclier d'eau crâne, c'est un petit peu les douanes, on va dire, de la nation sacrée. Donc, je sais pas. Faut peut-être que je lui mette un chapeau et un mac en fait, je suis en train de penser. On devrait peut-être faire ça. Je sais pas si ça va marcher au niveau camouflage ou si le jeu va... Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes arrêté de courir ? Qu'est-ce s'est-il passé ? Hermak, tu es là ? Tu es parmi nous ? Regarde, tu vas récupérer ça. Ouais d'accord, bon ça te cache pas vraiment, mais c'est pas grave. Faudrait que tu cours au milieu de nous tous, c'est sûr, mais bon, on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça. Tiens, attends, tu vas partir un petit peu devant. On sélectionne tout le reste du groupe. On va dire suivre. Et mon petit hermak. J'adore la position qu'il a. C'est terrible, sérieux. Il est excellent. Moi, je l'adore le petit hermak. Alors, on va s'avancer jusqu'ici, déjà. Ce sera un bon début. Allons-y, fonçons. Et nous voilà de retour. Chut, faut pas faire trop de bruit. On est caché. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Des gardes sentinelles sacrées. Faut vite qu'on aille se cacher là. Ouh. Ça va être compliqué là, je sens de tout traverser. C'est Hermak surtout, oui, qui va nous poser soucis. Je me demande, je me demande si on devrait peut-être pas le porter sur notre dos. Est-ce que, du coup, ça passerait pas inaperçu ? Genre, on ferait croire que c'est notre prisonnier et tout. Voilà, nous, on veut juste traverser. Alors, il y a ce pont ici. Mais, est-ce que c'est pas de la cible là-bas, non ? C'est pas une pluie de suite, ça. Oh là là, tous ces gardes. Oh, il y a encore tout ça de gardes. Mais, qu'est-ce que c'est ? Comment va-t-on traverser ? Attendez, je découvre, parce que je connaissais pas tout ici. Là, c'est bon, pour l'instant, il ne nous voit pas. Alors, est-ce qu'on va tenter de courir ? Oui, de fuir à toute allure. Passer par un autre endroit, je ne pense pas. D'accord, ok. L'éclair qui tombe sur le pont, non, ça veut tout dire ça. On va pas passer par là. Non, 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 non. On va pas prendre ce risque. On n'est pas armé pour ça. On va courir, hein. On va courir, je pense que... Ermac, je suis terriblement désolé. On va tenter, quand même. J'ai envie de tenter le coup de... On ramasse Ermac. Voilà. Et on court. Je ne sais pas... C'est nouveau, ça. Ah, c'est nouveau, il y avait pas le garde-barrière avant, ici. On pouvait sortir tranquille. Bon. Mesdames et messieurs, ça va être une tentative. J'espère qu'on va pas déjà se faire arrêter, ici. Parce qu'on pourrait prendre bien cher, hein. Nation sacrée, là. Il y a du balèze, ici. Il y a de l'inquisiteur, il y a du paladin. Autant vous dire qu'on fait vraiment pas le poids. Et qu'est-ce qu'on est rapide, en plus. Là, 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 là. Il doit pas trop capter, lui. Il y a des gardes, là-haut, tourelles, aussi. Ah, là, là, ça plaisante pas, dans le coin, hein. Ah, mais ils ont tout changé, ici. Mais pourquoi on s'arrête ? Pourquoi vous arrêtez, ici ? Je mets juste en pause, c'est qu'ils ont modifié, ici, complètement. C'est pas ça, normalement. Enfin, ici, normalement, il y a une entrée un petit peu comme là. Plus en hauteur, il me semble, avec des escaliers. Là, ils ont complètement ouvert. C'est plus aéré, je sais pas, ouais. La passerelle, il me semble qu'il y en a qu'une, aussi, sur le jeu de base. Là, j'ai l'impression qu'ils en ont rajouté une deuxième. Je veux pas dire de bêtises. Il faut aller revoir. Et les bâtiments, j'ai l'impression qu'ils ont été déplacés. Ouais, ils ont été un petit peu déplacés ailleurs. Voilà, parce que je me rappelle, ici, ce bâtiment-là, je crois qu'il était plus par là. Ok, ok. Ils ont apporté quelques modifications. C'est cool, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Je me demande s'il n'y a pas plus de prison, encore. Je sais pas si c'est cool, du coup. Ah ouais, ça, ce petit espace derrière, je suis pas certain que ça y était, tout ça. Ok. Ok, ok, mais c'est sûr que ça, là, la porte, elle y était pas, avec les deux statues. Ah oui, c'est la classe, là, c'est la classe. Bon, de toute façon, on va passer, nous, on va courir à fond. S'ils nous demandent nos papiers, encore, on s'arrête pas, nous. On est comme ça, on est dégueu d'un. Donc, nous, de toute façon, il faut qu'on traverse tout ça. C'est un cachot de Tengu. Qu'est-ce donc, ce cachot de Tengu ? J'ai pas trop envie de savoir. On va aller direction Belette, nous, hein. Allez, c'est parti, on continue, on va voir si on passe tranquille, ici. Ermac est sur notre dos, vous savez, c'est pas notre ami, c'est notre prisonnier, hein. Eh oui, allez, passe, voilà, tranquille. Eh oui, voilà comment les entuber, les mecs de la Nation Sacrée. Allez, c'est bon. On va s'arrêter là, on va déposer Ermac, hein. Il va pouvoir courir. Allez. J'ai l'impression que j'entendais des bruits de pas. Bon, on va faire la même technique, alors, je pense, hein. Non, sens-toi, Ermac, puisque c'est toi que nous allons suivre. Allez, nous te suivons, notre guide. Courons, courons, à travers le grand désert. Bon, non, voilà, on est en plein dans le désert. Mal droit comme je suis, j'arrête l'enregistrement et je le relance, alors que... On est de battre une petite bébête, bon, on a dû la faire tomber inconsciemment ou une dizaine de fois. Elle s'est relevé à chaque fois au bout de deux secondes. Donc, c'est bien, parce que ça nous permet de savoir qu'il faut les prendre une par une et surtout pas choper tout un groupe, hein, sinon on est vraiment dans la mouise. Donc voilà, on a déjà le groupe qui est bien décimé, hein. On est déjà mal en point. Alors, je pense... Ah, ok, on est dans Skimsland. D'accord, je nous voyais déjà, je sais pas pourquoi, dans le grand désert. Ok, on a à peine fait trois pas, euh, ok, de la vallée, là. On a déjà pris cher. Bon, c'est pas génial tout ça, parce que là, il va falloir se reposer quelque part. Et je connais pas d'endroit safe ici. Voilà, parce que là, il va falloir récupérer, si on se prend une autre bébête, je sais pas si on s'en sortira bien. Bon. On va tenter le coup, on va ramasser, on va... Les plus forts vont ramasser, les plus faibles. Cux-up 0, quand même, il a pris cher, ça fait... Ah, merde. Ah non, là, ça va pas, là. Euh, si Liu Klang, euh, à la jambe, euh, pété, là, euh, ça va pas le faire. Euh, je pense qu'on va devoir, on va devoir se construire, euh... Ouais, voilà. On va devoir faire ça, là. On va, on va se reposer. On va camper. Allez, avec un petit kit. Un petit campfire aussi, il me semble qu'il y a un petit campfire. On a de la nourriture à cuire. Et on va faire une, euh, une grande tente, voilà. Elle va pas se poser à côté, là ? Non ? Ouais, voilà. Là, c'est bien. Allez, let's go. Euh, allez, Kabbal, tu seras notre ouvrier. Le bossu de Notre-Dame, ce sera l'ouvrier. Je n'ai pas de matériaux de construction, il commence déjà à m'emmerder, lui, hein. C'est ça, comment échapper aux tâches ? Eh ben non, Kabbal. Manque de bol, c'est celui qui est blessé. Donc tu récupères. Et tu vas aller bosser un petit peu. Ouais, c'est... Tu mets de la mauvaise volonté, Kabbal, là. Tu traînes la pâte, euh... Tu crois que je t'avais pas vu venir, là ? Hein ? Ok, t'as à moins 71. D'accord, d'accord, hein. T'as pris cher, hein. Faut assumer, faut assumer. Euh, toi, tu vas aller me cuire la viande qu'il a récupérée. Faut qu'on organise un petit peu nos inventaires, là, ça va pas. C'est un gros bordel, là. Toi, tu vas amener à cuire. Ouais, c'est bon, vous le faites automatiquement, en fait. Je pense que tant qu'il y a tâche qui est activée, ils doivent le faire. Alors, oui, bah, maintenant que t'as fait ça, tu... Bah, voilà, tu nous fais nos kits, hein. Ça se fera pas tout seul, hein. Allez, les gars, on monte la garde. Oh, putain, on a que des boîteux, sérieux, on a que des boîteux. Oh là 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 là. C'est déjà la cata, on est à peine arrivé dans le grand désert. Allez, ça doit être des futur moines, ça. Des futur moines combattants. C'est pas gagné, hein. C'est moi qui vous le dis. Allez, Kabbal. Ça castagne, ça castagne. Là-bas, il y en a plein de bébêtes. Est-ce qu'on aura des choses à récupérer ? Il y a qui, ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des fermiers, ouais, on a la loi rebelle. Écumeur, écumeur, il est inconscient à pouvoir récupérer de la nourriture dessus. Par contre, eux, si eux nous tombent dessus... Vu l'état dans lequel on est, ils nous ratatinent. Ils sont pas forts, quand même. Ils sont assez faibles. Mais nous, on a beaucoup de faibleurs chez nous. Et ils ont faim. Mais c'est bon, il y a d'autres bébêtes qui leur tombent dessus, là. C'est parfait. Allez, aidez votre pote, là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Venez, venez pas vers moi. Allez, là-bas. Tiens, en plus, vous les tuez, on pourra récupérer de la nourriture. Ah non, c'est un fermier, ça, c'est... C'est les mêmes. C'est juste qu'il y en a qui sont un peu guerriers dans l'eau, c'est ça ? Ils prennent leur race, hein, les mecs, là. Et les mecs, ils s'en foutent de leurs potes. Ah, mais complet, quoi. Ils s'en battent les steaks. Ah, un par un, ils vont se faire décimer. Ah, ça y est, ça y est, ça réagit. Mais je pense que ça, c'est la tempête de sable. On va pas leur trouver des excuses, mais... Mais c'est clairement la tempête de sable. Ils y voient rien, les mecs. Bon, nous, on va se planquer, d'ailleurs. On va se cacher là-bas, derrière. Pourquoi toi, t'as pas l'œil, par contre ? Ok. Petit bug. Petit bug, petit bug. Non, mais Kabbal, le mec, il cherche toutes les excuses pour pas bosser. Lui, c'est hallucinant. Toi, tu vas pas te cacher, tu vas bosser. Griffon, t'as un petit peu de nourriture. Hermak, il est où ? Il est là, il a de la nourriture. T'as pas beaucoup de nourriture. Allez, toi, tu vas aller récupérer ce qu'il y a ici. On se cache, on se cache, on se cache, on se cache. Par contre, normalement, il y a de l'ombre, je comprends pas qu'on soit pas couvert d'ombre, là. C'est une arnaque. C'est une arnaque, c'est une arnaque. Bon. Bon, ça va, en tout cas, ils nous ont pas vus. La tempête de sable nous arrange bien. Par contre, les... Là, les deux écumeurs qui sont ici... Excusez-moi, les légers petits problèmes techniques avec mon casque encore qui s'est déchargé. Faut que je le laisse brancher. Ah, faut que j'investisse, hein. Faut que j'investisse plutôt dans un micro, surtout, parce que je suis désolé. Dernière vidéo, il y a des passages où il y avait du souffle. J'avais dû positionner mon micro, certainement, d'une autre façon. Et c'est assez désagréable, je le conçois. J'essaye de faire attention à chaque fois que je lance l'enregistrement. Je m'écoute un petit peu, je vois s'il n'y a pas trop de souffle. Mais c'est vrai que ça me plaît bien de continuer ces petits let's play. Alors, je me dis que pourquoi pas, il faudrait que je regarde un petit peu les micros. Les micros spécialement faits pour ça, là, pour YouTube, on va dire. Pour se faire des enregistrements, histoire d'éliminer les bruits parasites. Et si ça peut éviter, justement, qu'il y ait mon souffle aussi, dedans. Je pense que ce sera plus agréable pour tout le monde. Et puis moi, après, si je dois à la vidéo chercher à éliminer, c'est... Je n'ai pas trop de compétences, moi, là-dedans. Au niveau du son, tout ça... Déjà, la dernière vidéo que je vous ai fait, j'ai passé un temps fou à la faire. Je suis vraiment un gros noobie du montage vidéo. Mais pire qu'Akenshi, c'est dramatique. Je pars de très loin, là. Enfin, très loin, non, ça va quand même. Je ne m'y connais pas en informatique, donc déjà, ça aide. Et puis, ça me passionne bien, on va dire, vu comment je me lance dedans. Mais, enfin, vous l'avez vu, de façon, l'évolution, hein. J'ajoute de nouveaux effets à chaque épisode. Je découvre un nouveau truc, hein, à chaque fois. Donc, voilà, c'est sympa. C'est sympa, mais ne m'envoyez pas si c'est très amateur, si c'est même mauvais, ou quoi que ce soit. J'essaie d'améliorer les choses, petit à petit. Voilà. Et j'essaie d'améliorer ce let's play. Excusez-moi, il faut que j'améliore aussi mon anglais au passage, c'est horrible. Et, il faut aussi que j'aille reposer méga, parce que là, je parle, je dis n'importe quoi. Mais, il faut, il faut qu'il récupère. Allez, moindstone, tu n'avais pas quelqu'un sur toi, toi aussi, ouais. Allez, on va reposer. On peut mettre jusqu'à 5 personnes sous la tente, c'est la fête, hein, on va le dire. Alors, toi, Liu Kang, toi, la tête aussi, ça ne va pas. Ah, toi, ta jambe, tu vas y aller. C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'as assez bossé, c'est bien, c'est bien, ça va. Toi, tu vas en refaire. Non, c'est... Ah, mais maintenant, il a envie de bosser. Mais il n'y a peut-être plus de l'idispos, non ? Il n'y a plus de disponibles, zut. On va faire au moins une tente. Bah, pour 3, comme ça, on l'aura. Enfin, on l'aura. C'est dommage que... Lorsqu'on fait la tente pour 5, lorsqu'on la démonte, à la base, il faut 5 kits pour la construire, il en reste que 4. La médium, on va voir. On va voir si on perd des kits ou pas, sinon je ferais 2 médium. Enfin, 2 médium, non, il n'y en aura peut-être pas assez. Je ferais 3 médium. On va voir. On va voir, on va voir comment on se débrouille là-dessus. Bah non, du coup, ça va être Kabal qui sera notre... Non, tu vas t'arrêter, toi. Tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, ça va être Kabal qui va nous fabriquer nos kits. Voilà, tu récupères. Tu continues, tu continues, c'est bien, Kabal, c'est bien, t'arrêtes pas de bosser. T'arrêtes pas. Alors, les bébêtes qui sont mortes, elles sont où ? Elles sont plus là ? Par contre, les mecs, eux, ils n'y sont plus. J'ai bien envie d'envoyer... D'envoyer Stone. Ouais, Stone, il va voir un petit peu s'il récupère. Il n'y a pas trop de choses sur lui, c'est bon. On va essayer de récupérer un petit peu de matériel, des choses ici, je ne sais pas. On va voir ce qu'il y a, ce qu'ils ont laissé traîner derrière eux. Je ne pense pas qu'il y aura de la nourriture. On va d'abord récupérer sur les bestioles parce que si elles se réveillent... C'est bon. Lui, il ne risque pas de se réveiller. Ils ont pris la nourriture. Ah, les sagouins, ils ont pris la bouffe. Ah oui, tu m'étonnes. Ils y ont laissé leurs plumes déjà. Il y a un paquet, un paquet qui sont morts ici. Ça ne vaut pas grand-chose, ça. Je n'ai pas envie de m'encombrer pour si peu de sous. Ça, on va voir. On a peut-être du monde qui a besoin de porter un chapeau. On a quand même besoin d'équiper un peu les gars. Alors, ça, c'est quoi ? Je vais laisser favoriquer l'autre derrière. Attends, le kit, il est pourri. Il est pourri, il est pourri. 141, 113. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Melee, Armes Martiaux. Il y a un petit plus d'œuf. Ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas mauvais non plus. Puis, ça nous pourrait peut-être changer de look pour certains persos. On n'oublie pas, le look, ça compte. C'est dans Kenshi. Je ne sais pas qui est d'autre. On aura besoin d'un petit chapeau. Ah ! Ah, ah, ah ! Ils en ont laissé un qui avait la nourriture. Le tiens, je n'aime pas, par contre. Des chemises. Des chemises, c'est vrai, j'oubliais. Mais ça peut être intéressant. Ça, ça peut se porter là. Ouais, on verra après. Je ferme maintenant, parce qu'après, je vais oublier. Je fais souplier. Ok, lui, j'ai fait. Il y en avait juste... Ils sont où ? Je ne vois pas. Ils étaient où ceux que... Les autres, là, qui étaient morts le plus devant. Ils ont fait disparaître leurs cadavres ? Ils sont enterrés dans le sable ? Ils sont déjà devenus poussière ? On va ramener ça. Là, il y a là. Toi, tu lui fais le mort. Il est estropié, le mec. Toi, je te pique ta nourriture. Pas de... Oui, je sais, je sais, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je peux piquer une autre chemise aussi. Et ça, c'est bon. On va ramener ça au collègue, déjà. Ah oui, l'autre est en furtif, donc lui passe en furtif. C'est bon, allez, vas-y. Toi, tu vas rester en furtif. Toi, tu vas venir. Mais tu ne vas pas rester en furtif. Alors, qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? Lui, c'est quand même plus de poussi, ça. Je n'ai pas trop envie de les changer. Est-ce que... Est-ce que... Pour le beau sud de Notre-Dame... On a qui d'autre ? Ouais, mais Liu Kang, il va le garder. Elle, il va garder ça. Griffon, il a quand même du plus 4 en arts martiaux. Plus 4 en arts martiaux, là aussi. Bon, ça ne couvre que les bras, par contre. Ça ne couvre rien d'autre. Mais la protection des points, 60%, c'est énorme, ça. Ah, lui, il a le même style. C'est quoi, c'est... Quelle qualité ? C'est mauvaise qualité, dans les deux cas. Il a le même style, et lui, c'est déjà, ça protège un petit peu plus. Mais d'accord, ça protège les points, mais il n'a pas de... La compétence esquive, il perd. Ah, ça, c'est pas génial, ça. C'est pas génial, ça. C'est pas top. On va peut-être le filer à lui, bien sûr. Non, je ne veux pas que tu dormes. Je... Je veux que tu dormes, pardon. Et je vais te faire passer ça autrement. Tu ne veux pas lui refiler à tes potes, ça ? Il va le mettre là. Alors, stone. Hop là. Tu jettes à lui, et qui, pendant son sommeil, se change. N'est-ce pas, tout est normal. On n'a rien vu. Nourriture. Tu vas me faire cuire tout ça. Bon, on a quelques sous à se faire. C'est pas grand-chose, mais ça peut nous permettre de survivre. J'ai même pas pensé, mais les chemises... Les chemises, les chemiches, les chemiches... Est-ce que tout le monde en a une ? Est-ce que tout le monde a un truc à peu près potable ? J'ai l'impression, quand même, on n'a pas... On n'a pas, ça va, on n'a pas pris de... De trucs trop merdiques. Un pantalon, il a les arts martiaux, mais après, il n'a aucune protection. C'est ça qui nous fait défaut, alors. C'est vraiment ça. Hermak, tu peux rien porter, de toute façon, en chemise. Hermak, est-ce que ce serait mieux que tu aies un chapeau ou pas ? Non, il n'y a aucune protection pour le chapeau. On jette. On va garder pour l'instant. Ça, du coup, ça ne nous intéresse pas, au final. Ça ne nous intéresse pas. Alors, est-ce que ça... Oui, ça, il me faudrait un cadavre pour pouvoir le faire cumuler. Attends, on va jeter. On va jeter, parce que faut que j'aille voir un petit peu, là-bas, les estropiés. Faut que j'aille les achever. Non, mais c'est triste, les mecs sont dans le désert. Ils traînent par terre, c'est bon, quoi. Ils vont bouffer du sable toute la journée. Ils vont se faire tuer par des écumeurs. Non, mais autant que je leur évite ça. Donc, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est... D'accord, il n'y a rien qui a marché. Ça ne s'est pas cumulé. Pourquoi ? Ok, il y en a qui sont volés, mais... Ouais, c'est vrai que les volés ne veulent pas se cumuler entre eux. Donc, laisse tomber. Ça ne sert à rien, ce que je fais. Ça ne sert strictement à rien. Bon, ben... On va les achever, hein. Non, mais... A l'ancienne. Allez. Ouais, Stone, vas-y. Quel homme courageux. Allez. Vas-y. Ouais. Encore. Voilà. Allez, vas-y, tu ne l'as pas fini, tu ne l'as pas fini, là. Non, mais... Quand même. Pas trop tôt. Non, mais... Voilà, donc rien de plus, hein. Voilà, on a... On a fait ça pour eux, nous, hein. On a fait ça pour eux, pour leur éviter quand même de... De souffrir dans ce désert. Seuls, dans leur coin. Bon, allez, on va laisser tout le monde se reposer, puis je pense qu'on va revenir. Ermac, tu n'en as pas fait suffisamment, là. Voilà. Allez, continue. Boss. Cabal. Pourquoi je dis Ermac ? Cabal. Pourquoi ? C'est bugué ? Ça commence à me fatiguer, ça. Là, tu peux la construire ou pas ? Oui, c'est bien. Eh bien, tu vas te reposer. Toi aussi, tu vas te reposer. Toi. Tu vas récupérer la nourriture. Tu vas rester infurtif. Ouf, ouf, ouf. Allez, stone, tiens bon. Voilà, c'est bien, stone. C'est ça que je veux voir. Non, mais... Tu ne fais pas des premiers secours à une bestia, me dit. Oh, le high kick. Oh, le high kick. Il a fait ricocher par terre, rebondir en arrière et tout. Oh, c'était technique, ça. C'était voulu, hein. Ah oui, c'était voulu, ça. Vous n'allez pas me dire le contraire. Le mec, il fait ce qu'il veut maintenant, hein. Stone. Ah ouais. C'est un tueur. On va voir s'il se réveille. Allez, voilà, non, voilà. Bon, on s'est refait attaquer dans les tentes par des écumeurs. On avait encore pris cher. Liu Kang avait bien failli perdre sa jambe droite. Elle était à moins 97. Vite, 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 fallait le soigner. Donc c'est bon, on l'a sauvé. On aurait été mal, hein. Liu Kang avec une jambe en moins. Voilà, quoi. Déjà qu'on a pas mal de charlots dans l'équipe. Si on se traînait un boulet supplémentaire, voilà, l'équipe de moins de bras cassés, quoi, génial. Bon, en tout cas, voilà. Donc j'ai un petit peu envoyé Sub-Zéro en éclaireur pour aller voir la zone, là, de SimSand. Alors ce cachot, d'ailleurs, j'ai... Pfff, j'ai même pas fait gaffe qu'il y était. J'ai couru, couru, couru. J'avais même pas regardé la carte, j'avais pas vu qu'il y avait le cachot. Alors qu'on l'avait repéré la dernière fois. Bon, c'est pas grave. J'irai peut-être voir un jour. Ou on va peut-être aller voir. Quoique non, c'est chaud. C'est chaud parce qu'ici, il y a des groupes d'écumeurs carrément. Donc c'est un peu tendu ce cachot. On ira voir ça une autre fois. Je pense qu'on va se diriger vers cette ville. Shifting Sands, que je ne connais pas. Là, je l'ai juste vue au loin. Elle a l'air fort sympathique. Ça a l'air tout nouveau. Et je pense qu'on va aller la découvrir tous ensemble. Allez, on est parti. Alors oui, il y a des chasseurs d'hommes. Il y avait des paladins de la nation sacrée qui étaient de nous voir dans nos tentes aussi. Savoir si on dormait bien. Je crois qu'ils n'ont pas capté Hermak. Ça s'est bien passé. Les discussions étaient assez brèves. Ils sont vite repartis. Très bien pour nous. Un petit peu plus loin, il y avait des... C'était quoi ? Des vendeurs d'animaux et exotiques aussi qui butaient tout un groupe d'écumeurs. Très bien, très bien. Parce que ça nous a permis... Ça nous a permis de... Comment dire ? Je prévois déjà un sale coup là. Ça nous a permis de récupérer de la nourriture tout simplement. Voilà, ce que j'ai envie de faire c'est attaquer et... Et de les envoyer sur eux. Ils ne tombent pas dans le panneau. Ils ne tombent pas dans le panneau. Je n'ai pas envie de passer mon temps à tous les remonter. Allez, ce n'est pas grave. Par contre, on va éviter un groupe de 4. On n'est clairement pas assez costaud pour ça. C'est chaud quand même les écumeurs. Donc, avec tous les faibles niveaux qu'on a là, ce n'est pas possible de se faire des groupes. Pareil. Elle est passée ou cette ville ? Elle est là. Elle est là, elle est là. Alors, attention, attention aux écumeurs qui sont sur le chemin. Il ne faudrait pas qu'ils nous voient. Je préfère faire un petit détour. Il y en a un tout seul là-bas. Tout seul, on pourrait se le faire. Mais bon. Allez. Trace. Ça va, ils ont disparu. La tempête de sale, ils ne devraient pas le voir. Où est-ce, où est-ce, où est-ce ? Ah, voilà, ça apparaît, ça y est. Alors, qu'est-ce que cette petite ville-là ? Comment est-ce qu'on monte ? D'accord, il y a la rampe. C'est une ville pour les handicapés. Vous pouvez le voir, il y a des rampes de partout. C'est bien, c'est conçu pour. Tous les handicapés du désert, ils sont là. Ça, c'est quoi ? C'est des marchands ? Attendez. Il y a du ninja, ok. C'est des quoi ? Que des groupes de ninja ? Ninja des sables. Ok, ok, ok. On va dire que c'est chez eux, alors. On ne va pas... Ça, c'est quoi ? C'est une boutique, ça ? Alors, ok. On va mettre des groupes de médicaux. Ok, là. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Il n'y a rien de particulier à vendre, alors, ici. Non, en fait, c'est les ninja des sables. Ça doit être une faction. Ça doit être une faction, les ninja des sables. Ok, ok. Bon, bah, sympa. Ils sont dans le désert. Voilà, ils sont bien. Ils sont dans leur petit coin. Ils sont tranquilles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi tout le monde nous veut du mal ? Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? On ne vous a rien fait, les mecs. Sérieux, mais je m'éloigne deux minutes, j'éloigne deux minutes la caméra, ça y est, ça bastonne. Ils ne peuvent pas être amicaux, un petit peu ? C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qu'il vient d'un coin ? Est-ce que tu n'as pas de kit médical ? Je commence à en avoir marre, ça. Ça, tu vas en ramasser. Oh ! Attendez, là, ça me plaît, là, ces petits habits, là. Ça me plaît. Oh, il y a des sous à faire, là. Oh, il y a des sous à faire. Non, tu ne prends pas ça sur toi. Ça, oui, on va le filer, je ne sais pas encore à qui. Peut-être à Jürgen. Ah oui, bien, celle-là. Dextérité, assassinat, vitesse de combat, athlète, esquive. Voilà, tiens, on file ça en échange, des petites sandales du désert. On est sympa, on ne le laisse pas pieds nus. On pourrait être salauds. Alors. 400, ce n'est pas terrible. Ce sera peut-être mieux. Mais j'adore celui-là de cache. Enfin, de chapeau, de masque, capuche. Là, je ne trouve plus mes mots. Lui, par contre, est-ce qu'il protège davantage au final ? 70%, 70%, 40% ? Pas tellement. Pas tellement, mais ça, on va le récupérer. Là, on a quelque chose d'intéressant. Là, mesdames et messieurs, nous avons quelque chose d'intéressant. Nous avons quelque chose d'intéressant. Un petit peu, pas non plus. Ce n'est pas non plus la grosse tuerie, quoi. Mais on va peut-être pouvoir équiper quelqu'un un petit peu mieux. Je pensais, tiens, peut-être à lui. Le pantalon, le pantalon, qu'est-ce que ça donne ? Il y a quand même des bonus d'art martiaux. Et puis, ça fait petit pantalon, sachons. Je ne suis pas très fan de ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des trucs vraiment merdiques ? C'est vrai que lui, il ne donne pas de bonus d'art martiaux. Par contre, protection, il y en a plus. On va le prendre pour l'instant. Tiens, mec, on écoule. On te laisse des habits. Allez, mais je regarde, d'accord. Tu prends ça. Oui, est-ce que c'est mieux l'équipement que je laisse là ? Celui-ci. On a un petit peu toutes les stats. Bras gauche, bras droit. Donc lui, il protège plus le corps. Et en plus de ça, je trouve que lui, il a la protection des poids, en fait, surtout. Et puis, lui, je n'aime pas trop la veste. J'inquiète. J'aime pas trop sa jaquette. Donc oui, je le dis, je le redis. Le style, ça compte. Pas envie d'avoir l'air de clochard, non plus. Attends, on récupère celui-là. Laisse-lui celui-là, qui est pourri. Ils sont levés là, les mecs, ou quoi ? Ou c'en est d'autres ? Il a une belle prime, lui. Il y a deux petites belles primes, là. Par contre, il faut qu'on se soigne d'abord, les gars. On se soigne et après, on pince à l'argent. Par contre, il ne nous attaque pas, c'est juste qu'il se soigne et puis, et puis, c'est tout. Qu'est-ce qu'est-ce que ce chapeau ? De toute façon, c'est de la perception. Si je vole, il ne me dise rien. Si je le désarme, il ne me dise rien. Ça, il ne me fera pas chier, lui. Nous aussi, on va se battre encore. Ah, ça, ça tombe bien. Ah ouais. Toi, tu avais un pantalon dégueulasse. Voilà. Hop là. Personne ne nous dit rien, tant mieux. Vous pensez qu'il va aller chercher du renfort ? Non, ils soignent ses potes. De toute façon, je les ai tous foutus à poil. Alors. Ouais, ça, je me suis rendu compte que ce poisson peut-être comestible, c'est pas terrible. Je n'en achèterais peut-être plus. Tu voulais dire quelque chose, peut-être ? Hein ? Tu... Avec un sage de bouse direct, le mec. Ouais, donc ce poisson... Ça va un peu nous servir à rien. T'as pas vraiment de nourriture, toi, surtout, hein, Kamal. Et toi, t'en as plus dans ton sac à dos. Bon, on va voir si, là, d'un, on peut vendre un peu des choses. Oh, là, ça y est, on est du lenteur, pas possible. Je comprends pas, les mecs, pourquoi est-ce qu'ils nous ont attaqué, là ? Qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête ? Oh, je le vends, ce poisson. Ça va me prendre la place pour rien. Je veux de la vraie nourriture. Qu'est-ce qu'il se passe, les mecs ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hors de portée, ben oui, mais... Je parie qu'il y a un mec qui s'est réveillé. Voilà, ils vont lui mettre un taquet ou deux. Ça va le calmer. Il faut se soigner, ici, c'est cool, ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui est très mal empois ? Il y en a beaucoup qui sont très mal empois. Alors, toi, ta jambe, elle est quand même à moins 36. Même si toi, t'es blessé partout, toi, t'es quand même dans le négatif. Tu vas venir te soigner, toi aussi, t'es dans le négatif, tu vas venir te so... Non ? Vous voulez pas de nom, ici, ou quoi ? Allez ! Qu'est-ce que... Non ? Ah oui, d'accord, lui, il est passé à travers le mur, ok. Alors, lui, il est pas tout à fait comme ça, d'accord, c'est... Non, mais ok, est-ce qu'ils peuvent dormir à deux dessus ? Non, ils peuvent pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors... Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Yukang. Est-ce qu'on peut leur refiler ? Non, refonger, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Ça, on peut vendre. Oui, il faut venir. Allez, viens. Allez, viens. On fait des petits sous, hein. C'est pas grand-chose, mais on fait un tout petit peu d'argent. Ça, on a mis, ça s'en veut pas. En plus, ça, j'en veux pas, la nourriture. Un encombre, ils la mangent jamais. Mais j'ai compris que c'était dégueulasse. J'ai compris, il faut pas que je compte dessus aussi, hein, cette nourriture-là. Si eux n'en veulent pas, ce kit coûte combien. On va commencer à prendre des gros kits, hein, parce qu'on a vraiment besoin de souvent se soigner. ça, on va le vendre, ça, on va le vendre, ça va, hop là, ça, oui. Bon, c'est pareil, toi aussi, tu vas prendre un kit. Toi, toi, tu te reposes, mais, euh... Ouais, tu peux vendre. Donc là, non, on peut pas, bien sûr. Euh, celui-là, nourriture, celui-là, ouais, il peut se manger. Ok, ok. Bon. Bon, je suis surpris, par contre, pourquoi est-ce qu'on a eu un tel accueil, là, euh... Alors que ceux-là ne nous attaquent même pas. Pourtant, il y a des sous sur leur tête. Bon, après, on n'est pas des chasseurs de primes, hein. C'est pas notre cas, nous, on est des moines, on vient recruter, on... On a... On aura sûrement une autre guerre à mener, donc, euh... Chasseurs de primes, ça... C'est pas notre, euh, notre délire. Euh, par contre, j'aimerais savoir, on peut pas aller se reposer ailleurs, ici. Parce que là, j'ai des hommes qui sont fatigués, j'aimerais bien qu'ils aillent se reposer. J'aimerais bien déjà me reposer, là. À peine je quitte, euh... Je vais quitter mes tentes et tout, euh, ça sera peut-être plus calme, par ici. Je pense qu'on va aller... On va aller se faire un tout petit... Un tout petit camp, ici. Je vais venir se reposer, là. Oh, ils vont rester au lit, euh... Je ne sais pas où est-ce qu'ils partaient. Euh, ils vont se reposer plus rapidement, sur ce type de lit. Mais voilà, c'est juste notre jade et sable, hein, il n'y a rien de... Voilà, c'est... On a eu une petite rick, c'est avec trois gars, déjà des jades et sable, sûrement des, je sais pas, des... Des petits voyous chez eux, hein, comme il y en a partout, hein, on va dire. Je n'ai pas d'autres explications. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, passe ? Pourquoi ? Pourquoi ? Personne ne se fait attaquer. Pourquoi vous faites ça ? Qui c'est, ça ? C'était un dégât qu'on a... Avec qui on s'est battu, non ? Parce qu'on... On l'aurait désarmé, sinon. Attendez, on s'est tiré dessus, non ? Non, on va se barrer, hein. On se barre, là, par contre, hein. On ne reste pas là. On fouille vite fait. Voilà, on prend nos sous. Histoire qu'on ne soit pas emmerdé. Ouais, mais lui, j'aime bien le style. Et oui, et oui, et oui, et oui, c'est problématique, ça. Son pantalon, par contre, la jupe, ce n'est pas top, hein. Je parle du design, hein. Je n'aime pas trop cette jupe, mais bon. Elle a plus 4 en arts martiaux, donc on va garder. Qu'est-ce que je voulais récupérer ? Je voulais récupérer ça, parce que ça a quand même de la valeur. Ça, ça ne rentre pas là, bien sûr. Bien évidemment. Toi, tu peux le récupérer. C'est le même, ok. Ok, euh... Le pantalon, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais pas, je récupère. Ça m'évitera de réfléchir. Ok, on ne reste pas là. On n'est pas les bienvenus ici. On n'est clairement pas les bienvenus. Ils vont tous nous attaquer à part un. On va s'éloigner. Il est où ? Il est venu soigner son pote, c'est tout. On est... Bon, les notes peuvent se reposer, tant mieux. Mais bon. On sent qu'ils ne veulent pas de nous, quoi. Cabal, calme-toi. Pourquoi Cabal, il a envie de partir loin, là ? Ah oui, c'est son côté ingénieur, là, qui prend le dessus. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils sont juste venus le soigner, ok. Ok, il y a eux juste à côté. J'aurais bien aimé soigner tout le monde, quand même, parce que... Parce que le coin est dangereux et qu'il faut se reposer. Donc, je pense que là, on est assez loin. On est assez loin des autres. Bon, ben... J'en ai peut-être fait suffisamment. On est combien, là ? On est... 3, 4, 5, 6... Y'en a bien un qui est tout... 9, non ? Je n'ai pas... Tu vas peut me dire que c'est un des mecs qui est là-bas qui porte tout. C'est bon ? Tu construis. Tu te tais et tu construis. On est tombé, il ne se reposera pas, au pire des cas. Toi, tu te reposes, toi, tu te reposes. Sub-Zero un petit peu aussi. Yukang aussi. Et toi, tu montes la garde. On va toujours avoir quelqu'un pour monter la garde. On commence à manquer de nourriture, je trouve. Il ne va peut-être pas trop falloir traîner dans le coin. Bon, allez, on va se reposer, je pense, et on va se retrouver. Allez, c'est bon, on a pu se reposer. Et on peut partir. On part d'ici. Bon, on sait qu'on n'est pas les bienvenus. La tanière cactus, ils ne veulent pas de nous. Bon, j'espère que ça sera mieux à Belette, quand même. Parce qu'on n'est pas des méchants gars, nous. On n'est pas des mauvais, quoi. On est juste des moines. On cherche des recrues. On cherche à venir récupérer l'un de nos compagnons moines. Et ouais, il faut qu'on soit plus forts, là. Il faut... Tiens, on va un petit peu faire le topo, là. Voir un petit peu ce qu'on a gagné au niveau des stats. Alors, Kabbal n'était pas... Déjà, il n'était pas mauvais. Kabbal, le bossy Notre-Dame. Il n'était pas mauvais, lui. Il avait déjà quelques stats, même en armature. Je ne sais plus de combien il était parti. S'il avait peut-être 15 points, ou 14 ou 15 points, un truc comme ça. Je pense que ça devait être ça. Le reste, ça a l'air de correspondre. Donc, ouais, on a bien dû gagner 5-6 points avec lui. Donc, ça, c'est chouette. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Bah, lui, oui, je crois qu'il ne devait avoir qu'un point. Donc, oui, c'est ça. On a gagné 6 points. 6 points avec. Là aussi, on esquive. Voilà, là, on part de loin, on part de loin. Le mec, il est meilleur en attaque de bêlée avec des armes, katana, tout ça. Non, 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 non. Il a décidé de lâcher les armes et de se battre à main nue. Ça veut devenir un moine, lui aussi. Jurgène. Jurgène. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, lui. Jurg. Ce sera Jurg pour nous. Donc, lui, ouais, bah lui... Oh, c'est pas terrible, hein. Oh, là, 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 là. 4 en arts martiaux. On sent qu'il a plus l'habitude d'esquiver que de taper, lui, hein. Ah oui, carrément, quoi. Alors, voilà, la seule question que je me pose maintenant, c'est... Attaque mêlée, défense mêlée, est-ce qu'en étant spécialisé dans les armes martiaux, on augmente ces stats-là aussi ? C'est la question que je me pose. Est-ce que ça joue, en fait ? Ou est-ce que l'attaque en mêlée, c'est uniquement avec une arme en main ? Je sais pas. Je ne me rappelle pas. Je sais pas si j'ai fait vraiment attention. Faudrait que je recherche. Si, limite, vous pouvez me le dire dans le commentaire. Ça m'éviterait de chercher, en fait. Ce serait chouette, ça. Oula, attendez. Attendez, attendez, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça sert d'être des chasseurs d'hommes ou des esclavagistes, qu'est-ce que je fais ? Mais j'ai pas à camper, là. Ce sont des chasseurs d'hommes. Bon, on devrait passer. Sans aucun souci, normalement. On est pas recherchés. On est... Voilà, tranquilles. Tu crois qu'on peut supposer que ce sont des esclaves en fuite ? Et l'autre est carrément... Non mais il est sérieux ? Non mais carrément, tu viens me coller, toi. Ah ouais, le mec... Je pensais qu'il sortait une petite blague comme ça à ses potes, tu vois. Non, non. Laissez-les partir. Attrapez-les ! Oui. Ah mais carrément. Ils nous attaquent, eux. Non mais c'est lui, c'est le seul taré de la bande, lui. Enfin, le seul. Ils ont pas l'air bien eux non plus, mais... On va s'éloigner, et on va se le faire tranquille. Ils courent plus vite que nous, parce qu'à mon avis, on a Ermac qui est un petit peu à la ramasse. Bon, on continuera, excusez-moi le topo des troupes plus tard. On va un petit peu taper, là. Allez, voilà, il est tombé en 2-2. Lui, c'est bon, c'est bien fait pour sa gueule. Les autres, ils l'ont pas vu. Le mec, ils s'en foutent complètement de leurs potes. C'est bon, c'est un gros relou. De toute façon, ils voulaient plus dans leurs barbes. Donc c'est bon, ils s'en sont débarrassés. Ok, on commence à être short en rupture. Je me rends compte qu'on a quasiment épuisé... On a épuisé toutes nos réserves. On a épuisé toutes nos réserves. Donc, faut vite arriver en ville qu'on puisse s'acheter à manger, là. Ok. Ouattototototot... Et les voilà. Pourquoi toi tu vas là-bas ? Pourquoi tu pars là-bas ? Je pense que le combat... Non, c'est bon. Ils sont juste venus le soigner. Est-ce qu'ils veulent nous chercher des noises ? Yves. T'es pas loin. Ils ont quoi... Si on faisait un combat équitable... Pas comme ce qu'on vient de faire là. On serait peut-être mal en pointe, quand même. Face à eux. Je ne sais pas, j'ai pas envie de tenter. Parce que si c'est des chasseurs d'hommes... Euh... Je me demande s'ils ne réduisent pas ensuite en esclavage, les gens. Je n'ai pas trop envie de savoir, à vrai dire. J'ai pas envie de tester ça. Alors qu'avons-nous là. On a des petites bébêtes. On en a une qui est toute seule. Ça pourrait être un petit entraînement. De toute façon, on va prendre cher. Faut bien se le dire. On va encore en plein la tronche. Hop là. On voit rien. On voit rien du tout là. Allez-y, Castiani est là. Voilà, il a pris dans la tronche lui. Allez Bardak, vas-y, frappe. Ouais, le joli high kick. C'est sub-zero ça au moins. Bien sûr que c'est sub-zero. Allez bam, on l'a balancé loin. Voilà, donc c'est ça. Là, elle est déjà revenue à elle. Elle est déjà revenue à elle. Parce qu'on ne doit pas lui faire assez de dégâts. Hop là, elle a eu mal. Putain, elle s'est déjà relevé. C'est du rapide hein. Elle est à moins 50 sur une de ses pattes et elle s'est déjà levée. Allez, il y a de la nourriture dedans. Si vous voulez manger. Donc ça va le faire pas. Elle fait des dégâts qu'à une personne à chaque fois. Allez, c'est l'entraînement là les gars. C'était quoi ce bon ? Wow ! Ah ouais, carrément quoi. C'est du jeté d'écumeur là. C'est un nouveau jeu qu'on a inventé dans Kenshi. C'est le lancer d'écumeur. Voilà. Donc là, on a fait un bon 50 mètres je pense. Oh oh oh. Elle est pas près de se lever là. Oh la vache. Ah, c'était sympa. C'était rigolo. Ah, ça devait devenir un sport national dans le désert ça. Le lancer d'écumeur. Ah, on a une autre deuxième bestiole qui va se lever. Enfin, une deuxième bestiole en face là, qui va sûrement nous attaquer. Pardon. Lui, il va pas tarder à se réveiller. On va attendre qu'il se réveille pour le re-shooter un bon coup. On va récupérer ça. On va récupérer ça. Par contre, je me demande, je sais plus ça aussi. Est-ce que lui mange la nourriture à varier ? Oui. Hive. C'est ça hein. Ça te va de la ruche. Bah écoute. Tu auras ta propre reserve rien que pour toi. Une nourriture bien dégueulasse. Bien dégueulasse. Il est mort. Il est mort. On va shooter le deuxième. Allez. C'est parti. C'est l'entraînement là. Ah. C'est l'entraînement. On... On va... On va laisser faire les... Les petits padawans là. Allez-y. Je pense qu'ils vont se faire défoncer. Allez. Non, 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 non. C'est... Tu attends. Il faut qu'ils apprennent un petit peu là. Les maîtres regardent. Les maîtres sont à côté. Les maîtres surveillent leurs élèves. Voilà. Ils sont comme ça les maîtres. Ils vérifient un petit peu la technique. Ce qu'ils leur ont appris. Voir s'ils retiennent. Bah je vois qu'il y en a qui retiennent pas. C'est qui qui est tombé là. Cabal... Cabal est estropié. Bon ça il est pas complètement estropié non plus. Cabal est estropié mais... Mais il veut. Il veut frapper. Il est à terre le mec. Il fout des coups de poing. Il a pas peur. On a encore... On a perdu Jurgen. Jurgen. Je sais pas. Il va falloir que je le rebaptise lui. Hop là encore un homme à terre. Allez. Alors là par contre on commence à être mal. Il va falloir qu'on intervienne. Parce qu'après c'est nous qui allons prendre plein la tronche. Allez. C'est parti. Alors on a un qui est un petit peu plus solide que les autres. Peut-être Griffon. Griffon a tenu le coup. Ah voilà. Les maîtres. Les maîtres en armation sont arrivés. Ça y est. Ça a balancé une bonne praline dans la tronche. Et tu meurs. Il est parti à l'autre bout de la carte. Donc c'est ça. Les maîtres. On peut pas se passer de... Pardon. On peut pas faire sans eux. Allez. On restaure les troupes. On est pas très loin de Belette. Est-ce qu'on tente d'aller jusqu'à Belette ? Quel nom sérieux Belette ? On va peut-être tenter d'aller jusqu'à là-bas. Et se restaurer directement. Dans la ville hein. Ce serait peut-être mieux. Euh. On va ramasser les troupes. Ou quand tu veux aller chercher la nourriture. Allez. Ouais. Les jeunes Padawan ont pris cher. Et ouais. C'est ça hein. Regardez. Regardez-les. Oh là là. Ils sont pas beaux à voir hein. Ils sont pas beaux à voir là. Nos petits Padawan. Oh là là là. Ah ils débutent dans le métier hein. Ils débutent dans le métier. Mais bon. Ils ont pas peur. Ils se battent. Ils en veulent. Ah. Ah 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 ah. Allez. On va envoyer les maîtres cette fois-ci. Bon les maîtres par contre c'est un entraînement supplémentaire pour eux hein. C'est plus difficile hein. On esquive hein. Pour eux là. Là ils ont un poids lourd hein. Sur eux. Mais eux aussi ils savent s'entraîner. Ils continuent leur entraînement. Ils continuent leur apprentissage. Ça a beau être les maîtres là. Ils doivent toujours faire mieux. Allez. Récupère la nourriture. Récupère ça. C'est perfect. Et puis on continue. On avance. On avance à pas de géant. Ou pas. En direction de Belette. Je pense qu'on va se retrouver là-bas dans 5 ou 6 heures hein. Vous en dites quoi ? Allez on accélère. Pousse toi. Pousse toi l'écumeur. Oh la la. Ça courbe vite là. Oh oui. Ça avance tellement vite. Ouais moi je fais ça. On sait jamais. Ça peut servir pour une petite vidéo. La vidéo des bras cassés. Il a son bras qui part. Et ouais c'est ça que d'être venu dans le désert. Ce beau soleil c'est magnifique. Oh et la ville qui apparaît là-bas. C'est juste génial. Pourquoi il faut qu'il y ait un petit lag à ce moment-là ? Ça vient tout gâcher sérieux. Et au loin les planètes. On va voir ça. Ça c'est beau hein. Ça me plaît quand c'est ça. Franchement s'ils. Ils arrivent en faire euh. Ils feront. Ils feront plus beau le Kenshi 2 hein. Ça c'est sûr hein. Avec le nouveau moteur de jeu qu'ils vont avoir. C'est sûr que ce sera plus joli quoi. Alors euh. Des coins comme ça. Comme le grand désert. Franchement ça va. Ça va claquer je pense. Ça va être super sympa. Ouais c'est cool hein. On admire la vue là. Bon allez. On va quand même accélérer un petit peu. Nos hommes qui sont fatigués et épuisés par leur traversée du désert. Ils doivent récupérer de leurs blessures. Ils sont là tous ensemble. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Il faut le souligner hein. C'est rare hein. C'est vrai que j'arrive à garder avec mon vivant. Ha ha ha. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas. C'est pas des serpents non quand même. Non. Il pourrait y avoir des serpents gérous. Un truc comme ça. Enfin. Ils pourraient en ajouter tellement de. De bestioles. Euh. L'entrée c'est par là les gars. Vous vouliez faire un détour. Ça vous éclate. Mais moi pas tellement. On va boitiller encore plus longtemps. Euh. On va directement les se reposer hein. On fera les magasins plus tard. On va aller là. On va déposer les hommes. On va se reposer. Puis on va se retrouver je pense. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est bon. On a pu reposer un petit peu les troupes. Tout le monde est prêt. Tout le monde est paré. On a refait un petit peu le plein de nourriture. On a un petit peu. Bon. On a visité la ville. Je sais. Je trouve pas qu'il y ait tellement. De changement à celle-là. De ville. On est à Belette. Je m'en rappelle un peu de celle-là. Et. J'ai même l'impression qu'il n'y a aucun chance moi. On va dire. Donc. Donc. Voilà. Oui. J'avais acheté de la nourriture. Ici. C'est bon. Ah oui. Je devais passer des chemises que j'avais acheté. Ce qu'on va faire. On va tous se retrouver. L'extérieur de Belette. Ce sera le plus simple. L'extérieur plutôt. Ouais. C'est l'autre côté. Ok. Donc. Du coup on est tous là. Euh. Qui est-ce que. À qui je devais filer quoi. Attends. On va mettre dans le sac à dos. Euh. Donc. Des chemises. Des chemises. Mais c'était pour qui. Qui a lui je crois. Déjà. Ouais. Elle protège mieux celle-là. Euh. Lui non. Lui il peut pas. De toute façon. Euh. Lui la bouffe d'ailleurs. Il va la filer à d'autres. Un petit peu. Euh. Gryphon t'as déjà plus de. J'ai plus de nourriture. Putain. Les mecs. C'est les bouffeurs. Sérieux. Ils prennent tout là. Euh. Cette chemise-là. Ça devait aller pour qui ? Merde. Je sais plus pour qui je t'ai prise. Ah bah c'est. Non. Griffon. C'était pour toi ? Qui sais ça ? Ah non. C'était pour toi. C'était pour Jürgen. Jürgen. Il est à la main Jürgen. Allez c'est bon. Ok. Bon on est parti. On va se diriger en direction de Shobatai. Let's go. J'aimerais bien me trouver ce sac à dos quand même. Un petit peu là. Un voire même deux sacs à dos pour mes compagnons. Histoire d'y stocker la nourriture. D'avoir quelqu'un pour la porter en fait. Et dans laquelle tout le monde va chercher dans la nourriture des sacs à dos. Donc euh. Et là pour l'instant j'ai que Stone. Il est trop petit son stack lui. Alors c'est bien ça va. Il a pas de values. Il a même des bonus avec. D'esquive et de furtivité. En plus la réduction d'un coup au moins à 60%. Ils sont très bien ces petits stacks de voleurs. Mais on met pas assez de choses dedans. C'est un problème. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? C'est qui ces deux-là ? C'est la Game of Surgeon. Ok. C'est ceux qui vendent des fois des bras, des jambes mécaniques. Donc là tout ça. Alors. On va passer. On va passer devant un certain camp de pierre si vous vous rappelez bien. Où Scorpion et Couteau avaient été retenus prisonniers. Et au couteau avait pu s'échapper la première. Mais Stone est au courant. Il sait ce qu'il s'est passé à ce champ de pierre là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il le sait parce que Scorpion lui avait raconté. Il avait indiqué aussi à quel endroit c'était. Alors les chiens durs ils souffrent de malnutrition. On va vous épargner ça. Vous savez quoi ? On va vous achever. Ce sera plus simple. Là il y a déjà un qui est à terre. Hop là. J'aurais peut-être dû envoyer que les padawans pour s'entraîner. On va voir que les padawans ils prennent cher encore une fois. Où est-ce que tu vas ? Calme toi. On se calme. On se soigne. Et c'est des nerveux les mecs. Les moines guerriers c'est des sacrés nerveux. Vas-y on récupère ça. On récupère la peau. Voilà on pourra se faire de la nourriture avec. La peau ça permettra de vendre et de se faire un petit peu des sous. C'est bon vous êtes tous soignés ça va. Je vois que les padawans c'est pas pour de suite qu'ils vont être bons. Alors ça peut être un petit combat sympa. Ça peut être un petit combat sympa parce qu'ils sont pas tant que ça. Par contre j'aurais bien envoyé que les padawans mais je vois qu'ils sont déjà un peu entamés. On va voir on va peut-être un petit peu les aider et les commencer. Oula ça me plait pas trop là ce que je vois. Euh ça c'est quoi ? Non ça va. Un esclaves. Je voudrais un petit peu que les jeunes recrues se battent seuls. Le problème c'est que s'ils voient des cadavres par terre j'ai peur qu'ils nous chopent. Pour en faire des esclaves. Parce que là c'est ça le mec ils ont l'oeil. Il a vu un mec à terre. Allez c'est bon c'est un esclave ça. Un mec ouais bah tu devrais pas faire le bord. C'est un conseil que je te donne. Donc nous dès qu'on a un homme à terre faut vite le récupérer là. Parce que là c'est direct enchaîné. Putain les mecs c'est des charognards là. En plein milieu de bataille ils se jettent pour ramasser les mecs. Attendez là. On va pas prendre de risques. S'il y en a qui sont vraiment mal en point on va les écarter du combat. Jorgen ? Jorgen c'est pas trop ça. Bah toi non plus. Alors toi Jorgen vous allez vous éloigner du combat. Vous allez vous soigner. Hop hop c'est bon j'ai perdu personne. Attendez vous me laissez même pas les temps de les piller sérieux. C'est un scandale ça. On a fait tout le boulot là. On vous livre des esclaves hein en quelque sorte. Vous pourriez presque nous donner des sous hein. Putain ces rapaces. Ils ouvrirent des gens par terre. C'est bon quoi c'est des esclaves ça y est. J'ai pas trop envie de traîner à côté d'eux parce qu'ils sont... S'ils s'énervent un peu contre nous là euh... Bon on va s'éloigner hein. On va pas rester par là. Ouais c'est bon. On va récupérer aux esclaves. Ne nous remerciez pas surtout hein. On a fait tout le boulot. Bon après c'est pas notre cause hein. Comme je l'ai dit euh... Et puis nous euh... Ils nous ont attaqué les autres hein. Enfin je les ai provoqué mais... Dans tous les cas c'est des petites frappes hein. Ils ont ce qu'ils méritent hein. Finir en prison euh... Voilà. Et puis à la limite ils seront nourris donc... Pourquoi se plaindre ? C'est ce qu'ils cherchent hein de la nourriture. Ok bon on a déjà les recrues qui sont mal en point. Un seul combat et... C'est vite vu. C'est vite vu. C'est vite vu. Alors que la troupe se reposait. Liu Kang et Sub-Zero partaient questionner les habitants. Au sujet du moine qui le recherchait. Un des marchands leur indiqua avoir vu un moine. En partance pour barque. Il aurait laissé entendre qu'il partait et rejoigne quelqu'un. Malheureusement... Je veux dire qu'il n'y a pas. Sous-titrage ST' 501 Et bien sûr qu'il n'y a pas. Merci.